Grace Note, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Bill Nott et Yves Santy pour la version française. Porté par la grâce Nous avons de bonnes intentions lorsque nous proposons des théories sur la grâce de Dieu. Nous disons des choses comme la grâce est l'application des mérites illimités de Jésus à la vie sans mérite des pécheurs. Et ensuite, nous nous demandons réellement pourquoi des millions de personnes ne comprennent pas. Quelqu'un nous a rappelé que la bonne doctrine n'est que la description d'une bonne relation avec Dieu. Et c'est de cette relation, cette amitié inlassable entre le Père et chacun de ses enfants que nous devons continuer à parler. Que nous soyons le fils prodigue ou celui resté à la maison, il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Lorsque les mots de colère cèdent la place à des silences bienveillants, nous entendons la grâce. Lorsque les plans de vengeance font place à des réconciliations maladroites, nous voyons la grâce. Lorsque des personnes brisées et amères deviennent jour après jour des personnes guéries et en voie de guérison, nous vivons la grâce. Lorsque l'effroi et la culpabilité cèdent la place à la joie et à la libération, nous ressentons la grâce. Tout change lorsque la grâce arrive. La grâce de Dieu est plus réelle, plus solide, plus concrète que notre peur, notre douleur ou notre haine. Elle n'a rien d'abstrait. Mettez tout votre poids sur la foi et restez dans la grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada